Générique De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invitée Nicole Tété, membre de la coordination Afrique pour l'UNESCO et de la plateforme panafricaine, et de nos éditorialistes Djimal Taleb et Alfred Changou. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. Générique Le 20 août 2006, les acteurs politiques togolais et la société civile signaient un accord politique global une décennie après. Quel est le chemin parcouru ? Emé Fakofi, notre correspondante au Togo, nous apporte quelques éléments de réponse. On regarde et on en parle juste après. Élu avec 58,77% des voix suite au scrutin présidentiel d'avril 2015, Fornia Singbe poursuit au Togo sa gouvernance pour le compte de son deuxième mandat. L'opposition de son côté réclame toujours les réformes politiques telles que prescrites par l'accord politique global de 2006. Cet accord avait été signé à Ouagadougou en présence notamment de l'Union des forces de changement, la principale formation politique de l'opposition à l'époque, et le rassemblement du peuple togolais parti au pouvoir actuel Union pour la République. Pour beaucoup, cet accord était un gage de paix et de stabilité politique du Togo. Il devait mettre fin à deux années de conflits politiques ayant entraîné la suspension de l'aide financière internationale. Dix ans après, que reste-t-il de cet accord ? Les objectifs visés sont-ils atteints ? Du retour de la signature de l'accord politique global intervenu le 20 août 2006, le climat politique togolais a été marqué par un certain apaisement. Aux trois premiers points inscrits dans cet accord en haute, la révision du cadre électoral, la réforme institutionnelle, la réforme de l'armée et des autres services de sécurité. Il y a aussi la question de l'impunité, le financement des partis politiques et la mise en place d'un mécanisme de suivi de la bonne application des décisions du dialogue. A ce jour, au sein du combat pour l'alternance politique, principale formation politique de l'opposition au Togo, l'on estime que les questions essentielles ne sont pas abordées par le gouvernement. Les points essentiels de cet accord politique qui concerne la mise en œuvre des réformes institutionnelles et constitutionnelles devons instaurer la limitation du mandat présidentiel, devons remettre en place le mode de scrutin à deux tours pour l'élection du président de la République. Nous estimons qu'un autre point essentiel, comme l'organisation des élections locales n'ayant pas été mise en œuvre, aujourd'hui, le problème reste entier. Du côté de la société civile, l'on estime que peu de choses ont bougé. Selon elle, le gouvernement semble ne pas être intéressé par les questions essentielles ayant précipité la signature de cet accord. Le gouvernement s'est contenté d'appliquer les parties périphériques de cet accord qui, en réalité, ne sont pas fondamentalement les raisons pour lesquelles l'accord a été signé. Il s'agit de revoir la Constitution, de revoir les institutions, de revoir l'armée pour qu'elle devienne une armée républicaine, de permettre l'alternance, notamment en inscrivant dans la Constitution la limitation de mandat. Il s'agit de revoir l'organisation des élections. Tout cela n'a pas été touché jusqu'à aujourd'hui. On a l'impression que le pouvoir ou le régime en place, pour conserver le pouvoir, s'accrocher au pouvoir, a peur de faire ces réformes. Nécessairement, en faisant ces réformes, on aura l'impression qu'il est en train de scier l'arbre sur lequel il est assis. L'opposition togolaise, pour sa part, avait pourtant eu des occasions qu'elle n'a pas su capitaliser, selon certains observateurs. Au lentement de la présidentielle de 2010, cette opposition a multiplié les manifestations de protestation suite à ce scrutin. L'un des faits marquants se révèle être un setting tenu le 12 juin 2012 et fortement reprimé par les forces de l'ordre. Après les mouvements du 12 juin, vous savez, toutes les chancelleries se sont d'une certaine manière pliées pour écouter ou pour chercher à écouter l'opposition. Et donc, ces chancelleries, avec la bénédiction du premier ministre de l'époque, Gilbert Rongo, ont convoqué des assises le 28 juin 2012. À la primature, qu'est-ce qui s'est passé ? L'opposition s'est amusée tout simplement à boycotter ces assises. Alors que tous les grands diplomates accrédités au Togo, le premier ministre lui-même était prêt à les écouter. En mai 2009, le gouvernement togolais a mis en place la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Cette commission a rendu en avril 2012 son rapport final au chef de l'État. Certains y voient un autre cadre d'opérationnalisation de ces réformes, autre que l'accord politique global. Ceux qui pensent que cet accord est caduque n'ont pas totalement... Et moi, j'en fais partie. Nous pensons réellement qu'il faut passer à autre chose. Et Dieu merci. Je pense que les dirigeants ont compris. Ils sont passés à la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui a recommandé la concertation générale de toutes les couches sociopolitiques de notre pays en vue de sortir des accords pour pouvoir aller vers tout ce qu'on réclame comme réforme constitutionnelle et institutionnelle dans notre pays. Pour donc mettre en œuvre les recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, le gouvernement a décidé de la mise en place du Haut-Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale. Ce Haut-Commissariat a réuni du 11 au 15 juillet 2016 à Lomé les forces sociopolitiques du pays et les conclusions qui s'en sont sorties ont été remises au chef de l'État. Les résultats de l'atelier ont été confiés au chef de l'État. Et de juillet à aujourd'hui, rien n'a été fait. Des gens nous disent que le chef de l'État mettra en place une commission. Une commission pour faire quoi ? L'APG est clair. Il faut faire un certain nombre de réformes. Maintenant, les recommandations de la CVJR ont prévu et les réformes de l'APG, dans les recommandations 5, 6 et 7, je crois, et d'autres réformes, notamment dans la recommandation numéro 8. La recommandation numéro 8 est la seule dont parle aujourd'hui le pouvoir. Le pouvoir semble avoir complètement oublié, en tout cas mis sous le boisseau, les recommandations, les points fondamentaux de l'APG. Et c'est dommage. À l'issue de la rencontre du H-Cruine, les questions qui divergent ont été abordées. Il a été décidé d'un commun accord lors de la limitation du mandat présidentiel fixé à 5 ans renouvelables une seule fois, le mode de scrutin à deux tours. Les mesures pour lutter contre l'impunité et procéder à la réparation des torts causés aux victimes ont été en outre abordées. Il est à noter que la principale formation politique de l'opposition a boycotté ces assises. À la veille de cette rencontre, la proposition de loi pour la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles a été introduite à l'Assemblée nationale, mais rejetée par la majorité parlementaire. Alors on va peut-être procéder point par point pour mieux comprendre les avancées. En ce qui concerne la réconciliation nationale, Madame Tété, où en est-on ? – La réconciliation du peuple togolais. Heureusement qu'il n'y a pas eu ce qu'on a connu dans d'autres pays comme le Congo. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à la guerre civile au Togo. Je pense qu'on a évité ça pour l'instant. Donc, parler de la réconciliation du peuple, c'est un peu… Bon, pour nous, en tant que population togolaise, on s'est dit, bon, on n'a jamais eu de guerre civile entre nous, donc pourquoi parler de… – Vous pensez qu'il n'y a pas lieu de parler de réconciliation nationale ? – Oui, en entendre parler beaucoup de monde, c'est-à-dire la population, oui. – Qu'en pensez-vous, Alfred ? – Alors, moi, je dirais qu'on peut évoquer cette question-là dans la mesure où, à la mort de Niasinghe B et Adhema, la manière de la prise de pouvoir par Afor avait entraîné quand même des morts au Togo, à Lomé, et puis les marchés brûlés, on a arrêté des gens, etc. que donc, il y avait eu une fracture quand même importante entre le parti au pouvoir, l'opposition, la société civile, beaucoup de Togolais qui ne voulaient plus, justement, de cette continuité du pouvoir. Et il me semble, effectivement, que c'est à l'invitation de Feuomar Bongo que, finalement, Afor avait été convaincu, justement, de revenir en arrière, mais d'ailleurs, on l'a vu, il avait arrêté son propre frère disant qu'il le menaçait de le renverser. Donc, il y avait cela. Et la mise en place de cette commission, justement, vérité, justice et réconciliation, visait justement à faire que les victimes de ces violences entre deux et puis après les élections de 2005, et puis voilà, qu'on arrive justement, un, à rechercher les responsables de ces malheurs, de ces victimes, et puis qu'on indemnise les familles. – Et quel bilan à ce jour, Alfred ? – Aujourd'hui, les familles sont encore en train d'attendre, justement, qu'il y a une forme d'impunité qui règne, et c'est justement pourquoi la commission a été mise en place pour accélérer un peu le processus. Parce qu'on reproche un peu au pouvoir de traîner les pieds sur cette question-là. – Alors, Djemal, qu'en est-il des réformes politiques annoncées lors de la signature de cet accord ? On pense notamment à la limitation du mandat, au mode de scrutin, ou encore à la question du contentieux autour du code électoral. – On attend, très sincèrement. Il y a deux choses différentes. Je pense, moi, que le dialogue politique qui a donné lieu depuis 2005 et qui a vu la mise en place de la commission réconciliation, justice, vérité, est positif. Et que le Togo est sorti d'une situation périlleuse, grave, qui a donné malheureusement lieu à beaucoup de pertes de vies humaines. Et on a dépassé ce stade-là aujourd'hui. Et on est dans un climat plutôt apaisé. Et on est même dans une logique où en 2015 a été créé le Haut commissariat à la réconciliation nationale. C'est-à-dire que le cadre de concertation, de discussion est là. Il est mis en place. Après, il y a les points qui sont sortis de l'accord de réconciliation. Et parmi lesquels, ce que vous venez de citer. Il est clair, il est évident que le pouvoir traîne les pieds de ce point de vue-là. Alors, la question est la pertinence de tout ce qui a été demandé. J'ai personnellement un avis là-dessus et puis un avis général. Qu'un code électoral soit mis en place, ça me paraît être la moindre des choses. Et la revendication de ce point de vue-là du bloc de l'opposition est tout à fait légitime. Il est normal que les règles du jeu soient fixées et que nous connaissions, que nous fixions ensemble les règles du jeu et pour qu'elles soient respectées. Ça me paraît être personnellement évident. Il faut que le mode de scrutin, encore une fois, qui est une chose importante, soit choisi, déterminé en commun. Et il faut qu'une commission électorale indépendante, je dis bien, qui est capable de faire ses normes, qui est capable de produire ses propres règles de fonctionnement, et qu'on ait un arbitrage du contentieux électoral plutôt indépendant. Malheureusement, on n'en prend pas le chemin. La question maintenant lancinante qui se pose, mais pas que là, un peu partout, c'est la question de la limitation du nombre de mandats. 2, 3, 4, 1, c'est la discussion qui est ouverte. Il est évident, il est bien entendu, que le pouvoir n'a pas l'intention de beaucoup trancher sur ce sujet-là. Il est clair. Après, faut-il que le dialogue politique au Togo soit pris en otage par cette question-là ? Personnellement, à mon avis, mais enfin, je le prononce tellement sur ce plateau que beaucoup le connaissent. Je considère encore une fois que ce n'est pas parce qu'aux États-Unis d'Amérique, on a un 2 mandats, qu'on est obligé d'en avoir 2 au Togo. Ce n'est pas du tout obligatoire. Les règles aux États-Unis sont bonnes pour les Américains, les règles pour le Togo, c'est en fait pour les Togolais et pas pour les autres. – C'est là où nous divergons. – Allez-y, on va prendre la réaction de Mme Tété, et juste après, ce sera à vous. – Oui, c'est vrai qu'ils ne veulent pas, c'est-à-dire le gouvernement en place, ne veut pas aller jusqu'à faire des réformes, que ce soit institutionnelle ou constitutionnelle. c'est là où on se heurte à un mur. C'est vrai qu'ils ne veulent pas du tout. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils savent très bien que si cette réforme est faite et que les élections se font à deux tours, c'est normal qu'ils perdront les élections. – Vous y allez un peu vite en dehors. – Oui, non mais ça c'est clair, puisque… – Ça c'est clair pour vous, ce n'est pas beaucoup pour eux. – Non, mais il y a quand même… – Madame, il faut qu'on soit d'accord sur un point. Un point. Que nous ayons des règles que nous fictions et que nous respections, ça me paraît être la moindre des choses. Mais que vous me dites, quand il organise une élection à deux tours, il va la perdre alors qu'elle n'est même pas envisagée dans ces conditions-là, ça me paraît aller un peu vite en besoin. La deuxième chose, si vous me dites, nous ne sommes pas capables, nous, pas vous, l'opposition, de battre le président Fornir Singbé, mais comme on n'est pas capables de le battre, nous allons lui mettre un verrou constitutionnel pour qu'il parte. Ça ne me paraît pas être la meilleure manière, laissez-moi finir, ça ne me paraît pas être la meilleure manière de respecter la démocratie. Je considère… – Je vous donne mon avis, je vous donne mon avis. – Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous. – Vous faites très rapidement, on suit Alfred, on prend la réaction d'Alfred. – Je considère, moi, que les choses desquelles il faut se battre, c'est que les élections soient réellement démocratiques et transparentes, que le jeu soit ouvert et respecté, pardon, que les médias soient ouverts à tout le monde, que le code électoral soit clair et soit fixé. – Vous parlez de l'Afrique, là. – Vous ne parlez pas d'Europe. – Eh bien, la différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai foi en les peuples africains. Ce que je crois que l'Afrique est capable de changer. Et je ne suis pas persuadé que les Européens soient meilleurs. – On pourrait avoir foi. – Avec tout ce qui s'est passé toutes ces dernières années… – S'il vous plaît, on va prendre la réaction d'Alfred, ensuite je vous redonne la parole. – Deux choses. Parlons de l'Afrique réelle, telle qu'elle est. – C'est quoi l'Afrique réelle ? C'est que, on vient de le constater, de le dire, celui qui est au pouvoir ne respecte pas la constitution, même quand la constitution est très claire. Je peux prendre l'exemple de la Rd Congo. La constitution est très claire, le Congo-Brasavi, la constitution est très claire. Le Burundi, on peut multiplier les exemples. On modifie la constitution pour rester au pouvoir. Alors même que, par exemple, dans le cas de la Rd Congo, avant l'adoption par référendum de la constitution actuelle, le mandat du président a été de 7 ans, la durée du mandat a été de 7 ans, renouvelable, une fois. Ils ont dit non, 5 ans, deux fois non renouvelable. D'accord ? Et on arrive au bout du compte, on se rend compte que, mais c'était une bêtise, on modifie la constitution, on viole la constitution. Ou on est en train de violer la constitution. Pour en revenir au Togo, pourquoi le gouvernement traîne les pieds ? Parce que, justement, il n'a pas l'intention d'aller dans le sens de la transparence, de dire, bien, la constitution est claire, j'ai deux mandats, il y a deux tours de l'élection présidentielle, on y va, et si je perds, je dégage. En fait, les chefs d'État africains se comportent aujourd'hui, et forts au Togo, se comportent comme ça, se comportera de cette manière-là, un peu à la manière de Donald Trump. J'accepte les changements quand c'est moi qui gagne l'élection. Enfin, une dernière chose, une dernière chose. Je crois que la mode des commissions électorales nationales indépendantes, moi, j'ai toujours été contre. Il revient au gouvernement, au ministère de l'Intérieur, d'organiser les élections, dans le respect de la constitution. Je ne vois pas en quoi ces commissions-là, qui sont justement, finalement, cooptées par le pouvoir en place, décident de changer et tout. – C'est incroyable que l'Alfred se contredit. – Je ne le contredit pas sur ce point de vue-là. – S'il vous plaît, très rapidement, 30 secondes. – Moi, je vais aller dans le sens d'Alfred. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ce que vit les Togolais, personne ne pourrait, parce que bon, c'est bien de dire les choses à mal, vous allez au Togo pour combien de temps ? Vous ne vivez pas au Togo, vous ne savez pas les besoins des Togolais. Aujourd'hui, les besoins des Togolais, c'est que cette réforme soit faite et qu'ils avancent sur des choses positives. Aujourd'hui, on est bloqués sur ces constitutions-là et que les choses n'avancent pas. Donc, du coup, la seule chose à faire, nous, en tant que Parti civil au Togo, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que ces réformes-là soient faites concrètement et que les choses soient mises à table et que tout soit clair et net pour tout le monde. – Deux points, vraiment, je vais aller vite. Si vous dites, madame, que les élections locales ne sont pas organisées et qu'il faille les organiser très vite, je vous entends. Si vous me dites qu'à la lutte contre l'impunité, il faut la faire, je vous entends. Si vous et Alfred, vous me dites que, et d'ailleurs, c'est une contradiction lacinante chez Alfred, il ne peut pas me dire, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Il ne peut pas me dire à la fois, je fais confiance au ministère de l'Intérieur pour organiser les élections et en même temps, je ne fais pas confiance au président et je vais limiter son mandat. – Non, ce n'est pas ça, il n'y a pas de contradiction, ce n'est pas ce que je veux dire. – Je vais finir, je vais finir, je vais finir. – Les titres qui ont été développés en ce début d'émission, 24 heures de deuil national ce lundi, 24 octobre au Cameroun. Après le déraillement du train reliant Yaoundé à Douala qui a fait plusieurs dizaines de victimes et puis maintenir la pression sur le pouvoir jusqu'à obtenir le retrait du projet de réforme constitutionnelle télé, la ligne de conduite adoptée par l'opposition ivoirienne. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.